Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui nous allons faire une fontaine de nettoyage maison qui peut servir quand même pour dédresser les pièces de voitures, tracteurs, ce que vous voulez. Donc c'est juste une fontaine de nettoyage. Donc pour ceci j'ai juste récupéré, acheté quelques petits trucs pour pouvoir réaliser donc ce fontaine. Alors ce fontaine elle est composée donc d'un bac, c'est un évier en inox récupéré donc ça roule pas, c'est ce qu'il y a de pratique. Donc il me faut un évier en inox, il me faut donc une batterie 12 volts, voilà 12 volts donc vous pouvez prendre aussi bien une batterie de voiture, une batterie de tracteur tondeuse voilà mais il faut impérativement qu'elle soit en 12 volts. Pourquoi ? Parce que pour faire le système il nous faut une pompe qui aspire donc le liquide dégraissant et le rejette de l'autre côté. Donc pour aspirer et resetter, j'ai trouvé que cette petite pompe de Lidl pour vidanger les voitures, ça marche pas trop mal. Donc une pompe aspirante pour huile usagée de voiture, ça marche très bien. Donc il nous faut une petite pompe, c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit en 12 volts car elle est alimentée en 2 volts et il nous faut pour recracher donc un pinceau. Et ce pinceau, c'est un pinceau spécial, c'est qu'il est percé d'un côté et le liquide ressort entre les poils et ça permet de nettoyer et dégraisser en même temps. Voilà donc un pinceau perforé exprès pour faire ceci. Il nous faut aussi des colliers de serrage donc là ça fait partie toujours du lot que j'avais acheté en bande de 3 mètres donc il faut juste un morceau, il ne faut pas la grandeur bien sûr. Il nous faut aussi une grille perforée juste pour faire une séparation à l'intérieur du bac pour empêcher que la merde qui tombe à l'intérieur soit re-aspirée par la pompe donc c'est plus pratique, ça évite de boucher les pompes. Donc il nous faut une plaque perforée et il nous faut donc le récipient qui va récupérer l'huile. C'est une tôle, celle-ci est en inox et avec cette tôle on va la fabriquer en fonction de l'arrière de mon évier pour faire un récipient. Voilà donc cette plaque elle est déjà tracée, elle est ici là je ne sais pas si vous voyez il y a les emplatements pour pouvoir les couper et après on prendra la plieuse, on pliera donc cette plaque pour en rendre pour faire un récipient et ensuite on viendra essouder un morceau de tôle perforée à l'intérieur pour faire la séparation. Voilà donc on va commencer de suite par la découpe de la tôle et après le pliage. voilà le deuxième côté il est plié et maintenant on va faire donc ce côté-ci et ce côté-là et c'est là où est le problème c'est que quand on plie on ne peut pas aller jusqu'à fond parce que on a un angle qui vient nous embêter. Vous voyez le pliage a commencé mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout à cause que l'angle me gêne mais c'est pas grave dans les médias, on continue. avec de la petite tôle du 2 mm on peut quand même le plier à l'étau et maintenant on va finir donc de le taper pour refermer les côtés, voilà. donc voilà nos côtés sont fermés, ça ressemble bien à un récipient et maintenant donc nous allons pouvoir souder tous les angles pour l'étanchéité. voilà donc notre récipient il est fait donc il est soudé aux quatre points, maintenant on veut savoir si le récipient est bien étanche, on va remplir d'eau, on va attendre un petit peu et si toutefois l'eau tombe en dehors du récipient ça veut dire qu'il y a un petit tout quelque part et il faut le reboucher, vu que c'est la petite tôle de 2 mm et encore c'est quand même assez fin pour souder donc je préfère être sûr et voir s'il n'y a pas de plus avant de continuer la fabrication de la fontaine de lavage, voilà donc on se retrouve après quand j'aurai fini de décider mon bac, voir s'il n'y a pas de plus, voilà donc il est sous eau déjà depuis au moins une demi heure 40 minutes et un premier vu il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau qui a coulé donc ça veut dire que le bac est étanche donc on va pouvoir procéder à la suite donc de la fabrication de cette fontaine, voilà donc on va revider l'eau pour lavage 4 4 5 5 8 10 11 11 12 12 13 14 C'est parti ! qui est mis une petite corne en fonction de l'équipier de l'atome et après qui est mis dans la flèche afin que les morceaux ne se trouvent pas parce qu'ils ne se trouvent pas voilà donc si les morceaux solides seront maintenus bloqués à clé, je prépare le plastique de l'équipier donc, le plastique de l'équipier on va préparer le plastique de la flèche voilà donc la pompe est fixée voilà, la pompe est fixée sur le coté et maintenant on va faire passer les tuyaux, donc celui-ci c'est le tuyau d'aspiration parce qu'il y a un petit fil donc on va garder quand même le petit fil et comme j'avais déjà au préalablement percé sur le côté on fait passer le tuyau à l'intérieur et on n'oublie pas de remettre le petit fil ensuite il nous faut le tuyau de refoulement donc le tuyau de refoulement le tuyau de refoulement c'est celui-ci que j'ai déjà coupé et en manché donc il faut le mettre à l'intérieur voilà donc j'ai mis le tuyau à l'intérieur comme ceci et je l'ai fait passer par la sortie normalement du tuyau d'origine du lavabo et maintenant on va pouvoir y mettre donc l'ancien raccord qu'il y avait sur l'aiguille voilà c'est pas très compliqué on le remet dedans bon ? bon ? C'est parti. Voilà, donc il est remis ici, donc là j'ai le tuyau de refoulement du liquide, donc à l'intérieur ça se passe comme ici, voilà, la pompe elle est là, elle attire le liquide par ici, ça remonte dans la pompe, ça recrache juste derrière là, on ne voit pas, ça remonte ici, là ici ça recrache à ce niveau là, et ça remonte par ici. Et maintenant, on va pouvoir y mettre donc la suite, le tuyau donc qui va jusqu'au pinceau, donc on envisage ça directement dedans, voilà, on a le collier de serrage qui est avec, donc on le sert. Voilà, et après, on y met le pinceau. Voilà, donc le pinceau est monté, donc le dessus, la pompe, jusqu'au pinceau, c'est terminé. Maintenant, on prend le réceptacle, donc la cuve, qui elle, on va l'insérer derrière, voilà, on l'insère derrière, donc là elle est insérée, et ce petit suyau, va venir directement de ce côté. Et de ce côté, côté, après la petite fixation des petites grilles, et après, pas compliqué, il y a juste à remplir le liquide. Donc, on se reprend juste après, on va remplir le liquide, et on va faire un essai. A tout de suite. Donc, voilà, on se retrouve, le bac est posé, donc il est fixé sur mon établi, carrément, donc c'est stable, voilà, le récipient est bien derrière, et maintenant, on va passer à la phase du remplissage. Par contre, il faut éviter de remplir le bac vraiment à fond, on le laisse légèrement en dessous du bord, quand même, parce que ça va remuer, et ça va pouler. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit absorbant juste dessous, au cas où, et là, maintenant, on va vider, donc, le produit dégraissant, à l'intérieur. Donc, c'est du produit dégraissant, normal, bio, hein, bio, voilà, il ne prend pas feu, pas du tout, celui-là, donc, pas de souci, on peut meuler avec, voilà. Voilà, on va faire un raconte derrière les commandes. Donc, on remplit le bac. Voilà, mon bac est rempli, je peux remettre la petite soucoupe en dessous. Voilà, pas de souci, là, mon bac est rempli, donc, de dégraissant. Donc, deuxième chose à faire, maintenant, c'est de brancher la batterie, donc, l'alimentation électrique, directement à ma pompe. Donc, on met le plus là, le moins là, voilà, donc, là, la pompe est alimentée. Donc, pour la mise en route, c'est pas compliqué, on appuie sur notre interrupteur. Voilà. Donc, vous pouvez entendre que ça fonctionne, et que le liquide sort. Et maintenant, vous pouvez nettoyer les pièces. Voilà. Donc, maintenant, on peut nettoyer les pièces. Quand même, des belles pièces, vu la profondeur du bac, on peut nettoyer de belles pièces. Pas des grandes, forcément, parce que le bac n'est pas si grand que ça, mais, grosse, il n'y a aucun souci. Dans une boîte, vous voyez, là, hop, ça rentre quand même assez facilement dedans. Voilà. Donc, ça, c'était une vidéo, juste pour vous montrer la petite fontaine de lavage, donc, que j'ai fabriquée, là, avec quelques récupérations et quelques petits achats. Donc, on va se retrouver juste après, donc, pour la conclusion. Donc, voilà, la fontaine de lavage, de nettoyage est terminée. Elle est posée, c'est raclée. Donc, c'est un truc à faire, c'est assez rapide. Le temps de fabrication est à peu près d'environ une bonne heure, en tout cas, c'est. Après, ça, c'est mon modèle. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire des réservoirs rectangulaires avec une grille perforée sur le dessus et un petit bidon dessous pour récupérer. Et le système de pompage, style, la petite pompe de chez Lidl, la pompe de bidanger les voitures, ça va largement. Voilà. Il n'y a pas besoin d'investir dans une vraie fontaine de lavage qui va prendre pas mal de place. Là, c'est assez discret, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est fonctionnel. Et puis, voilà. Donc, pour ceux que ça a plu, pas de problème. Vous continuez à mettre le pouce. Ceux qui n'ont pas aimé, vous mettez l'autre pouce. Que vous dire de plus ? N'oubliez pas, donc, de mettre des commentaires juste en dessous, de vous abonner de ce côté. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau bricolage du Dianche. Allez, bye bye à tous et bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.